Comment utiliser les services du CNED pour réaliser une classe virtuelle ? Tout d'abord, je cherche le service de la DANE. Vous allez retrouver des liens qui mènent directement aux pages souhaitées. Lorsque vous arrivez sur le site de la DANE Versailles par exemple, vous avez un lien qui mène à la continuité pédagogique. Je clique sur l'icône continuité pédagogique et nous arrivons sur une nouvelle page dans laquelle vous pouvez trouver différents PDF à télécharger avec des guides pour le premier degré et le second degré. Puis ici, un guide interactif. Et ici, des ressources et classes virtuelles proposées sur la plateforme du CNED. Je clique sur « Accompagnement CNED » et j'arrive sur une autre page. Dans la première partie du document, vous avez l'accès à la plateforme du CNED avec ici les trois possibilités selon que vous êtes dans une école, un collège ou un lycée. Éventuellement, des informations complémentaires selon que vous êtes enseignant ou une famille. Avec ici, des documents complémentaires que vous pouvez lire pour savoir comment les utiliser. Donc, comme je suis un lycée, je vais cliquer ici dans la zone pour les lycées. Et on arrive directement sur le site du CNED dont le lien est lycée.cned.fr. Alors, j'ai déjà créé un compte, mais je vais vous montrer quand même comment créer son compte. Donc, première visite sur ce site. Ici, vous cliquez sur « Créer un compte » et vous choisissez un nom d'utilisateur, un mot de passe. Alors attention, dans le mot de passe, il faut bien mettre les différents caractères demandés. Donc, au moins un chiffre, au moins une minuscule, une majuscule et un caractère non alphanumérique comme par exemple une étoile, un moins, un dièse, un arrobase, enfin vous avez le choix. Donc, vous créez votre mot de passe et vous indiquez ici pas mal d'informations. Le pays, l'académie, donc vous indiquez par exemple Versailles. Le profil, donc vous allez choisir que vous êtes un enseignant ou un chef d'établissement. Votre date de naissance et le courriel, bien entendu, le courriel académique avec votre prénom et votre nom. Et vous créez un compte. Une fois que vous aurez rempli ce formulaire, vous allez recevoir un mail de confirmation dans votre boîte mail. Il faudra cliquer sur le lien et ça va activer le compte. Alors, je vais revenir en arrière pour retrouver la page d'accueil sur laquelle vous allez tomber lorsque vous aurez activé votre compte. Donc ici, j'ai mon identifiant, mon mot de passe qui est enregistré et je fais ma connexion. Alors ici, on voit l'ensemble des cours proposés. Donc vos élèves, lorsqu'ils seront inscrits, auront les mêmes ressources. Et ensuite, nous ici, on a le lien classe virtuelle. Donc c'est une des icônes qui est cachée pour les élèves. Alors ici, il y a une petite étoile verte parce que je l'ai mise en favori, mais je peux la retirer du favori ou à tout moment la rajouter dans les favoris. Donc ici, je clique sur classe virtuelle et j'arrive dans l'espace réservé. Et comme j'ai déjà créé ma classe virtuelle, juste en cliquant sur le bouton lisser ma classe virtuelle, j'ai automatiquement deux liens qui apparaissent. Le lien qui va me permettre d'accéder à ma classe virtuelle. Donc là, on remarque que chaque enseignant a une seule classe virtuelle. Et le lien qu'il faudra partager aux élèves. Alors, partagez bien ce lien-là et pas le premier lien puisque ça, c'est votre accès. Et ça, c'est celui des élèves. Donc lorsque vous avez copié le lien vers votre classe virtuelle, vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Dans la barre d'adresse, vous cliquez ici et vous collez l'adresse. Et donc là, par exemple, il va me demander s'il est autorisé à utiliser le micro. Donc, je vais autoriser. Voilà. Bienvenue dans ma classe virtuelle. Et pour l'instant, il me dit que je suis seule. Alors, vous voyez que vous pouvez commencer les paramétrages assez facilement. Donc, vous pouvez partager l'audio. Voilà. Donc, lorsqu'on parle, les élèves entendent. Partager la caméra. Je ne vais pas le faire. Et ici, une petite icône qui permet de demander la parole. Alors, vous avez d'autres onglets. Ici, à gauche, le menu pour commencer l'enregistrement éventuellement. Alors, a priori, c'est interdit d'enregistrer les classes virtuelles, même pour les élèves qui sont absents. Et puis, vous pouvez utiliser votre téléphone pour l'audio. Signaler un problème. Avoir plus d'infos sur Collaborate, qui est l'outil utilisé pour réaliser ces classes virtuelles. Des aides, des politiques de confidentialité. Et à la fin de la classe virtuelle, vous quittez la session. Ici, en bas à droite, si on clique, on a l'outil de chat, entre autres. Donc ici, j'ai les personnes qui sont présentes. Donc là, c'est moi. Je peux partager du contenu en cliquant dessus. Donc, par exemple ici, je peux partager un tableau vide. Un tableau apparaît avec des outils de dessin. Je peux partager mon application ou l'écran. Partager des fichiers que je vais aller télécharger en cliquant ici sur le bouton Ajouter des fichiers. Voilà. Je peux créer des groupes de travail. Donc, une fois que les élèves seront ici, je pourrais créer des nouveaux groupes et ajouter des membres dans le groupe. Ça, je n'ai pas encore testé. Je vais essayer de vous montrer comment on peut éventuellement faire. Voilà. Dans cette classe. Et maintenant, je vais simuler l'arrivée d'un élève. Donc, je me suis mis sur un autre ordinateur. Et avec cet autre ordinateur, je vais intégrer la classe virtuelle en m'inscrivant juste comme étant un élève. Donc là, en ce moment, l'élève rejoint la session. Donc, on le voit arriver. Voilà. Deux personnes présentes. Il est arrivé quasiment immédiatement. Élève 1. Donc là, je n'ai pas mis de prénom particulier, mais il faut demander à ses élèves de mettre son prénom. Et donc, cet élève est là. Alors, pour l'instant, cet élève, il est en train de se connecter. Là, on lui demande s'il peut accéder au micro. Donc, j'autorise. Voilà. Donc, il est participant. Et ici, on voit qu'il a une très bonne connectivité. Je vais pouvoir lui donner des petites informations. Donc, je peux lui envoyer un message de chat. Je peux le définir comme modérateur. Donc là, vaut mieux quand même éviter. Définir comme présentateur. Définir comme sous-titreur. Donc, il va pouvoir mettre des sous-titres documents retirés de la session. Donc, ces élèves en direct, je vais me mettre dans le rôle d'un élève, peuvent, par exemple, demander la parole. Donc, voilà. Cet élève a levé la main. Je peux lui donner la parole. Donc, ici. Et pour lui donner ce rôle, il faut cliquer sur définir comme présentateur. Et donc, en direct, cet élève va pouvoir écrire. Voilà. Donc là, c'est à distance. Je vais demander à l'élève d'écrire un message. Et le bonjour, c'est écrit. Donc là, il faut comprendre que j'ai mis, j'ai activé un autre ordinateur pour faire semblant qu'il y avait un élève. Mais vraiment, je l'ai fait en direct. Donc là, après, une fois que j'ai vu ça, je peux annuler la demande de parole. Voilà, il reprend son rôle normal. Est-ce que l'élève peut continuer à écrire ? Bon, certainement. Il peut partager l'audio. Je ne vais pas faire le test. Enfin, il a pas mal de possibilités, cet élève, pour écrire sur le tableau. Il a les mêmes outils que moi. La même visibilité en haut. Et pointer un objet et montrer des choses éventuellement. Ça, c'est moi. Mais il a les mêmes outils, lui, de son côté. Voilà. Donc, j'espère que cet outil et cette vidéo vont vous permettre de découvrir les classes virtuelles et de les utiliser avec vos élèves au mieux. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...